chers membres de trader pro bonjour à tous je voulais faire un petit point sur le bitcoin parce que vous êtes nombreux à suivre le bitcoin et puis il y a énormément de choses qui se disent dessus et je voulais partager avec vous mon avis parce que moi je suis pas du tout optimiste comme comme de nombreux youtubeurs je suis plus dans une stratégie corrective dessus même si déjà on a fait un beau mouvement baissé alors pour rappel le bitcoin ce que nous avions fait dessus à 30 000 $ j'avais recommandé d'acheter le bitcoin et de vous alléger vers les 45 puis après on n'avait pas acheté on l'avait laissé partir et au dessus de 60 000 je recommandais de vendre le bitcoin pour aller chercher les 30 000 c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que je fais cette vidéo pour un peu vous orienter vous dire ce que moi je pense et où est ce que va aller le bitcoin à mon avis j'utilise toujours la même technique avec mes retracements les moyennes mobiles alors déjà ce qui m'intéresse sur ce graphique c'est qu'on voit que le bitcoin avait progressé de 160 000 % depuis sa création donc c'est énorme imaginez quelqu'un qui avait mis 5000 euros à l'époque ce qu'il a aujourd'hui comme cash et cette personne se retrouve avec des millions d'euros et en face il doit trouver des acheteurs assez cupide pour payer à 65 000 $ donc ce qui était impossible c'est normal que ça baisse 65 000 $ ce n'est pas une petite somme tout le monde peut pas le l'avoir de disponible et et surtout investir 65 000 $ sur des niveaux extrêmes donc c'est souvent un effet de bulle puis 65 000 $ c'est une somme considérable franchement entre acheter un bitcoin à 65 000 $ ou un lingot d'or à 65 000 $ je préfère acheter un lingot d'or personnellement l'inconvénient du bitcoin bien sûr c'est qu'il n'est pas régulé par une banque centrale donc c'est sûr que on va dire qu'il peut éviter l'inflation mais d'un autre côté le bitcoin je vois pas comment une entreprise va pouvoir payer en bitcoin ou même des salariés imaginez si vous aviez été payé en bitcoin à ce niveau là votre salaire se serait effondré du jour au lendemain sans raison alors qu'une bande centrale permet d'éviter justement ça sert à une stabilisation monétaire qui est indispensable pour moi sur une monnaie moi demain mon patron me dit voilà on va te payer en bitcoin autant des fois ça peut être intéressant autant non si j'avais été là je lui aurais dit non ça m'intéresse pas par exemple ici ça m'aurait peut-être un peu plus intéressé donc voilà bon à part et chacun pense qu'il veut du bitcoin moi je pense que le bitcoin c'est quand même une belle arnaque pour de nombreux investisseurs ceux qui ont suivi des influenceurs qui leur disaient d'acheter et qui leur ont vendu du rêve je pense qu'on va entendre parler dans dans pas longtemps au journal de 20 heures d'escroquerie de gens qui ont été ruinés avec le bitcoin qui ont suivi des apprentis traders et voilà je pense qu'il ya des gens c'est dramatique qui ont perdu toutes leurs économies en pensant faire faire fortune le bitcoin c'est pas un investissement c'est pas un jeu c'est c'est un pari en fin de compte c'est du pari sportif c'est exactement la même chose c'est du hasard l'analyse technique va permettre de de travailler dessus mais ça reste une très je veux dire c'est purement spéculatif quoi vous n'avez pas de dividendes il ya aucun rendement sur vous ne gagnez que si ça monte et puis quand on voit la volatilité vous pouvez gagner beaucoup mais vous pouvez perdre aussi beaucoup donc déjà sur le bitcoin il est impossible d'investir imaginez quand vous êtes ici là vous n'allez pas investir 50 mille euros sur le bitcoin c'est impossible vous êtes obligés d'investir des toutes petites sommes alors ceux qui vous disent qu'ils ont gagné des sommes énormes sur le bitcoin c'est pas possible ceux qui ont gagné des sommes énormes sur le bitcoin c'est ce qu'on acheté ici qui avait mis mille euros risqué sur un produit peu connu combien mille euros qui avait oublié un petit peu qu'ils se sont réveillés du jour où ils ont entendu parler aux infos que le bitcoin s'envolait aujourd'hui quelqu'un qui met dix mille euros sur ce niveau là même sur ce niveau là même sur ce niveau là c'est un peu suicidaire quoi le bitcoin il ya quoi derrière il ya rien quand vous achetez une entreprise vous achetez une part d'une entreprise si vous achetez apple vous voyez ce que c'est des brevets c'est des bureaux c'est des des compétences de salariés c'est voilà il ya de la matière derrière ça vaut quelque chose apple le bitcoin ça vaut que la valeur on lui donne quoi si vous achetez un dollar de l'art il peut perdre de la valeur se dévaluer ce que vous voulez mais derrière vous avez quand même la garantie de l'état qui vous dit attention nous on vous garantit de vous redonner quand même de l'argent ou quelque chose vous avez vous pouvez aller frapper une porte et vous plaindre attendez vous rigolez vous oubliez belle plus rien donc non non il ya quand même des garanties derrière le bitcoin c'est assez chaud bon à part et on va revenir sur en plus c'est pas écologique le bitcoin quand on voit le prix des cartes graphiques qu'il faut pour miner bitcoin ça fait flamber l'action nvidia si l'action nvidia s'est effondré il ya une raison c'est que il se passe quelque chose sur le bitcoin les gens achètent plus de cartes graphiques il se passe un truc donc sur le bitcoin on est dans un gros mouvement baissier sur le bitcoin déjà on est dans une tendance baissière on avait fait un plus haut on a fait un plus ou ici ce plus ce plus haut là et plus bas que celui-là on est dans une tendance haussière sur le moyen terme et puis là on voit que le plus haut là et plus bas que celui-là la théorie d'eau est inversée on a fait un plus bas ici on n'est plus dans une tendance haussière pour vraiment refranchir une tendance haussière il faudrait franchir les 35000 dollars alors avec ma ma stratégie moi de retracements on voit typiquement on peut tracer déjà les grosses zones d'intervention ce qui se sont qui sont naturels dont on a une résistance on va la mettre voilà on a une résistance ici puis on a bien sûr une autre ici voilà et après on a celle qui est tout là haut la plus d'un ici voilà on a vraiment les grosses zones d'intervention se trouve ici alors le bitcoin pour moi déjà vous le voyez sur mon graphique je vise les 15000 dollars sur le bitcoin même si j'estime qu'on peut remonter à 35000 dollars alors je vais vous montrer ce que moi je fais sur le bitcoin et comment je joue le bitcoin vous allez voir je fais pas fortune sur le bitcoin parce que je suis obligé de prendre des toutes petites positions pour ne pas ruiner mon portefeuille en cas d'échec on va passer sur le délit alors voilà en délit moi j'aime pas les graphiques brouillons mais on n'a pas trop le choix sur celui-là voilà en délit voilà alors en délit ce qui est intéressant c'est que déjà on voit que le support des 35000 dollars là il a cassé ça a fait un sell off et tout le monde attendait les trente mille dollars et on voit qu'on est tombé à 25000 dollars on a vraiment le sell off et on est revenu intégré ici rapidement donc ça c'est une belle indication pourquoi parce qu'on est revenu au dessus du support des 61.08 des 26000 dollars on a vraiment rebondi sur mon objectif en fin de compte puisque on voit bien que les lignes vert c'est les niveaux à proximité desquels j'achète comme ici on voit bien que ces zones là cette 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 zone des 26000 c'était un signal d'achat pour moi un signal de de prise de bénéfices sur les ventes au moins et du rebond technique alors ça c'est pas moi qui l'ai mis en fonction je l'ai pas dit parce qu'on est tombé un mois c'est toujours tracé pareil vous le savez je prends sur mes retracements c'est c'est sur le cycle de vie du bitcoin j'ai pris et ça marche sur les actions partout vous prenez toujours le plus bas vous prenez le plus bas et le plus haut et ça vous donne aussi demain il allait plus haut vous seriez là et vous auriez les mêmes niveaux qui décaleraient un peu voilà donc c'est toujours entre le plus haut et le plus bas dans une tendance haussière et dans une tendance baissière vous faites l'inverse dans une tendance baissière vous prenez le record historique ici et vous prenez le dernier plus bas qui ici voilà ça vous donne vos résistances là vous avez tout pour trader pour travailler vous faites vous avez vos gros niveau de résistance vos gros niveau de support si je vous dis que le bitcoin va à 14 700 points c'est par hasard c'est parce que j'ai mon retracement ici si je vous dis qu'il va bloquer à 35 300 points ici c'est parce que j'ai un retracement de vente ici tout simplement le trading doit être quelque chose de très très simple si vous si vous rajoutez des indicateurs voyez que j'ai très peu d'indicateurs des moyennes mobiles j'ai rebouché mon retracement c'est que vous faites dire au graphique ce que vous voulez entendre donc là aujourd'hui il n'y a aucune raison d'acheter le bitcoin si ce n'est pour jouer d'un mouvement spéculatif à contre tendance sur un support très long terme d'achat donc on évolue dans cette zone là on peut dire que le bas du range est ici et le haut du range est ici et là on voit que ça faiblit sur le bitcoin on est en train d'essayer d'accumuler et je pense personnellement par expérience on va avoir une reprise technique en direction des 35 et c'est là que tout va jouer alors deux scénarios sur le bitcoin arrivé ici bonne nouvelle il se passe quelque chose la folie acheteuse revient on va enlever ces zones de résistance pour que ce soit un peu plus clair donc le mouvement deux mouvements ici on vient ici on but ici et après on tombe à 15000 à 15000 dollars ça c'est le scénario les marchés actions rebondit et puis après on a une nouvelle vague c'est ce que j'anticipe moi je privilégie ce scénario là mais je m'autorise l'autre scénario le cas échéant donc il va falloir que je me positionne pour être gagnant sur les deux tableaux alors ensuite on va le deuxième scénario qui peut se passer ici ça va être ici voilà un mouvement de ce type et là soit vous repartez ici ou soit vous allez chercher plus on aura cassé une droite de tendance un mouvement et après vous pourrez quand vous arrivez sur ces zones là ici 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 ces zones pourquoi ces zones sont importantes c'est que vous voyez vous avez le retracement de la baisse et de là où ici vous devez faire un choix soit vous achetez parce que ça va monter soit vous vendez parce que ça va baisser ici on doit faire un choix on doit soit acheter pour jouer la hausse soit vendre pour jouer la baisse donc beaucoup de traders achètent les cassures de résistance moi si je dois acheter ici le mieux c'est que j'ai acheté ici si j'ai acheté ici quand j'arrive là j'ai des gains je peux je peux mettre mon stop je peux attendre conserver je n'aime pas travailler avec des stops serrés moi je préfère acheter dans cette zone là et avoir un stop sous les plus bas ici donc je vais adapter ma position pour que ma perte soit maîtrisée par exemple ici si je prends ici je dis tiens j'achète le bitcoin d'ici si j'ai combien je perds ici je perds 36 euros si je tombe ici bas 50 euros donc là ça m'intéresse 50 euros c'est pas une grosse perte donc je vais maîtriser ma perte par contre il est sûr que si je vais là je vais gagner pas grand chose non plus 58 euros mais je vais gagner 58 euros donc le but c'est de faire plusieurs trades 10 fois 58 10 fois 50 euros par exemple c'est 500 euros donc ça m'intéresse de gagner 10 mouvements comme ça sur des accélérations donc moi dans mon avis premier si je vous donne un conseil sur le bitcoin il est possible d'acheter ce niveau cette petite correction ici pour tenter les 35000 s'il doit rebondir c'est ici voilà mais je pense qu'ensuite une fois qu'il aura touché les 35000 il va aller à 15000 dollars donc n'achetez pas long terme soyez prenant on est dans une grosse tendance baissière c'est extrêmement risqué alors comment je joue moi pour ça après attention moi j'achète ici par exemple techniquement pour viser là si ça veut aller là je vais garder les positions que j'ai acheté ici puis je serai en position de fort j'aurais déjà fait du gain alors pour acheter ce niveau là moi j'utilise des retracements ici je vais prendre alors ça c'est mon retracement ce qu'on appelle très court terme alors normalement il va comme ça si vous voulez les extensions moi il m'intéresse pas c'est parce que je veux que ce soit lisible sur le marché voilà ici et moi je mets toujours en vert vous verrez c'est toujours vert comme ça en poitillé sur mon graphique c'est mes niveaux d'intervention voilà donc on enlève ça on n'a plus besoin vous voyez que moi je vise je vise un retour vers les 35 milles et après les 15 milles dollars donc moi je vais vendre ici un de toute façon mais je vais vendre là si j'ai bien acheter là j'endrais sur un signal ou j'aurai donc une fois que je suis là ici j'ai le on voit bien qu'on a une phase de range donc à un moment soit ça va partir à la baisse soit ça va repartir à la hausse vu le mouvement qu'on a pressé d'avant on sent qu'on accueule je m'attends plus à un petit pic double double creux et aller chercher les 35 milles dollars donc le stop sera évidemment placé sous ce niveau là si on voit que ça ça décroche il faudra accepter de prendre des pertes pour se pour se protéger mes ordres sur le bitcoin si donc là vous voyez mes ordres d'achat donc moi je suis en train d'acheter donc j'ai pris le plus bas là en fin de compte toujours la même technique ici si voilà on va le mettre comme ça pour que ce soit plus comme ça vous allez vraiment avoir le vrai retracement peu importe le sens et exactement les mêmes niveaux voilà ici voilà et là comme par hasard voyez on a le retracement des 161 de 261 on a vraiment deux objectifs possibles ça veut dire que mon but c'est d'acheter sur ce niveau là ici c'est de jouer une correction comme ça et puis un rebond ici on va venir chercher ici et puis là soit franco solide et on va chercher ici comme ça ce mouvement là et dans ce cas là on serait dans une dans une reprise plus prononcée faire les 42 milles si on casse ce niveau là 42 milles et autrement si on échoue sur cette sur cette zone là on va aller on reviendra comme ça en pull back chercher les puis après qu'à casser derrière aller vers les 15 milles donc en gros on a trois zones d'intervention qui sont disons deux zones importantes la première zone c'est cette zone là ici c'est là qu'il faudra regarder inutile de de chercher à des signaux autrement qu'ici ici on regardera le comportement du bitcoin ici et puis surtout on s'intéresse au niveau là voilà au niveau là il a perdu 63% et ce que les gens vont avoir envie d'acheter donc moi j'achète actuellement sur ce niveau là alors vous voyez que j'ai des petites positions là j'ai du 0,4 c'est pas bon je prends du 0,2 0,4 en fin de compte vous pouvez prendre un petit peu un petit peu moins du 0,1 par exemple pourquoi je prends ça tout simplement c'est que je prends très peu de risques très très peu de risques et ça me permet de de faire du gain tout simplement de faire du gain voilà donc si je suis si ça baisse je vais être touché après quand ça va accélérer ici je vais solder 50% 0,01 % de ma position et là j'ai observé si je vois que ça échoue que ça baisse je finirai de prendre mes gains restants et j'irai chercher la cassure des 25 milles et là en haut j'ai mes ordres de vente ici donc là j'ai ajusté cet ordre de vente ici je pense qu'il est sur une ma voilà je vends les ma ici parce que si on vient toucher là je vais avoir un petit mouvement de repli de toute façon on va pas franchir les ma donc là je mets mes ordres de vente ici on voit bien que que les ma reviennent voilà les ma reviennent sur des niveaux des niveaux importants de short le marché en fin de compte décide tout seul les autres au fur et à mesure qu'il avance mes ma descendent et moi je vends dans ces zones là par exemple ici il y avait un ordre de vente qui a été touché un ordre de vente ici sur sur cette ma ici c'est un mouvement derrière de 330 euros pour une position de 0,2 de 0,2 lot et quand vous vendez ici par exemple avec 0 de l'eau vous prenez très peu de risque parce que là vous perdez 45 euros ici 46 euros avec un stop très très large vous autorisez quand même un gain de 336 euros c'est c'est pas une petite somme on va regarder aussi alors je rappelle aussi sur donc voilà donc mes ordres d'achat je vise un rebond vers cette zone là pour l'instant si ça casse ici je prendrai des pertes mais des petites pertes mesurées puisque j'achète au plus bas et avec des petites positions on va regarder quelque chose alors je rappelle avant ce n'est ce n'est pas du des conseils boursiers c'est uniquement à titre éducatif vous le savez normalement on n'a pas le droit de c'est interdit de donner du conseil boursier j'envoie plein sur internet qui donne des conseils boursiers c'est interdit faut être un professionnel moi c'est purement pédagogique alors on va aller voir maintenant ce qui nous intéresse les performances comme je vous dis moi je prenais des 0,0 de l'eau par exemple on va aller voir sur le bitcoin ce que j'ai fait de en trading depuis la création du compte alors on va supprimer là c'est tout ce que j'ai tradé j'ai un paquet de trucs tac tac on va virer ça pétrole j'ai tradé énormément de choses parce que ben quand vous avez une technique de trading efficace je suis désolé ça prend du temps de moi moi je peux filtrer un peu plus rapidement ohlala supprimer tous les actifs voilà alors là on va on va prendre le bitcoin le bitcoin alors qu'est ce que j'ai fait sur le bitcoin j'ai pas gagné grand chose sur le bitcoin depuis on a vu que j'avais fait j'avais fait des petits en septembre j'avais pris des petites paires dessus on voilà le bitcoin j'ai gagné 918 euros j'ai pas tellement été actifs j'ai fait 64 trades j'ai 90% de trades gagnants au dessus de 90% j'estime que je suis assez performant sur un sur un nasdaq 100 tiens j'ai fait quoi c'est bon nasdaq 100 par exemple on voit je suis à 90% aussi j'ai 145 trades donc des trades moyens de 80 c'est normal il y a des voletés de faire un titre bon je suis performant j'estime que quand j'arrive à 80% de performance sur sur un sous-jacent un indice une valeur à 80% c'est mon signal d'alerte ça veut dire que attention je suis je dois me tromper je suis plus dans le sens de la tendance c'est pas possible c'est pas normal que je perde que je que choix que j'arrive à 80% de trades gagnants soit je suis en range soit il ya quelque chose qui se passe soit je je fais des mauvaises analyses qu'est ce qu'on avait tradé aussi on a fait tiens je vais aller voir le le cac le cac combien j'ai fait sur le cac aussi c'est intéressant 1500 euros j'ai pas fait grand chose sur le cac cette année par contre j'ai 94% de trades gagnants soit ma trade c'est normal le cac est moins volatil sur l'us30 sur le donjon c'est pas mal aussi parce qu'intéressant là on a 2000 euros avec un drawdown de 54,91 c'est bien 96,16 là je vois techniquement sur le donjon je suis je suis performant donc pour le bitcoin vous pouvez tenter un rebond le plus proche possible des plus bas 1 donc vous achetez en en accumulation venir en arrière voilà vous achetez cette zone là pour le bitcoin 20 pour moi c'est que je recommande vous profiter des replis alors c'est pas dit qu'on aille en bas là moi j'ai j'ai déjà fait vous voyez ici j'ai été touché plusieurs fois j'ai déjà pris des bénéfices à chaque coup et je me replace par exemple si je prends 0 de l'eau là ça monte je seuls 0 1 l'eau donc il me reste 0 1 l'eau là et je replace 0 1 l'eau là comme ça si ça revient je me retrouve avec 0 de l'eau et ça revient ça me permet de faire des cas régulièrement et donc le zone d'achat dans cette zone là et puis surtout la zone de prise de bénéfices voire de short futures et c'est la zone là donc attention dans cette zone là pour risquer d'aller sur les 15000 dollars si vous avez acheté ici vous pouvez vous permettre de profiter d'un mouvement ici mais si vous a si vous n'avez pas acheté ici quand vous serez ici on va enlever les ordres c'est pénible ça met plein de choses voilà acheter ici ça vous permet d'être en position de force ici pour pouvoir viser ce niveau là si jamais le bitcoin vous les soit et vous serez en position de force aussi en cas d'échec ici parce que avant que ça retombe là si vous avez fait des gains ici vous avez une belle performance ici vous prendrez quand même des gains si vous achetez ici le risque c'est que ça baisse et vous prenez de lourdes pertes et vous n'allez pas être confortable ça veut dire vous achetez là ça commence à baisser vous êtes au pays puis après ça part ça va ici donc le plus important dans cette vidéo c'est voilà vous avez ces niveaux là regardez bien niveau d'achat ici celui-là celui cette zone la cible ici et cette les zones elles sont vraiment ici c'est vraiment ces zones là et sous ce niveau là c'est les quinze mille heures et 15000 dollars donc moi je favorise un mouvement actuellement je sais pas le futur ce qui se passera mais techniquement pour moi on est plus dans un mouvement comme ça avec la configuration que je vois sur le bitcoin sur ce je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à liker et à mettre un petit pouce sur la vidéo pour remercier mon travail sachant que je ne suis pas rémunéré par youtube ni pas aucun partenaire je suis uniquement rémunéré par vos pouces bleus voilà bonne journée à tous au revoir